Dans le monde d'aujourd'hui, l'humanité souffre de divers problèmes, comme les addictions et les comportements compulsifs. Les addictions à divers produits, l'alcool, la nicotine, la caféine, et à divers autres aspects de la vie. Donc ces addictions et comportements compulsifs qui peuvent mener à des gouffres psychologiques comme la dépression, les troubles bipolaires, toutes ces choses, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que quelque part, on n'est pas capable de faire usage de cette capacité de discernement de ce que nous sommes. Être humain signifie essentiellement ceci. Bien qu'on ait nos instincts, bien qu'on ait nos besoins, un être humain est capable d'utiliser son discernement de telle façon qu'il peut dépasser ses besoins. Il peut dépasser ses comportements compulsifs. A la différence des autres créatures, un être humain a la capacité d'utiliser son discernement si puissamment qu'il peut même dépasser les besoins fondamentaux de sa vie. Tout le système du yoga, ou ce que l'on appelle aujourd'hui ingénierie intérieure, consiste essentiellement à acquérir la capacité, à avoir la capacité, d'utiliser cette capacité de discernement de ce que nous sommes. Discerner veut dire qu'on peut mener notre vie comme on le veut, pas contraint par les situations dans lesquelles on existe, ou la chimie de notre corps, ou d'autres types d'influences qui s'exercent sur nous. Dépassant notre chimie, dépassant notre génétique, dépassant les situations dans lesquelles on existe, un être humain peut toujours façonner sa propre vie telle qu'il la veut. Le processus de base d'ingénierie intérieure, c'est de donner la capacité à un être humain d'utiliser son discernement de telle manière que il peut faire passer sa vie à une dimension au-delà de son présent niveau d'existence. Sous-titrage ST' 501